... Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 19h30. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, Père, merci pour cette opportunité encore, Seigneur, qui nous est donnée. Nous voulons te bénir pour l'évangile. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour mes frères, mes sœurs. Merci pour tous ces hommes et ces femmes qui sont connectés ce soir. Nous voulons partager, Seigneur, cet évangile basé sur, Seigneur, sur ton esprit, sur le ciel, sur ta personne. Au nom de Yehoshua, nous te prions, Dieu de voir. Amen. Voilà, nous allons parler de Yehoshua selon le prophète Ézéchiel. Mais avant de prendre, justement, le livre d'Ézéchiel, nous allons rapidement voir dans Luc, chapitre 24. On va prendre Luc, chapitre 24. Nous allons d'abord lire les paroles qui sortent directement de la bouche de notre Maître, de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Luc 24, 44 et 45. Puis, je leur dis, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les sommes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors, nous sommes ici, bien sûr, le jour de la résurrection de Yehoshua, le Shabbat. Et il dit aux apôtres, aux disciples qui allaient à Emmaüs, découragés, abattus, parce que le Seigneur était mort pour eux définitivement, alors qu'il venait de ressusciter. Et le Seigneur va les accompagner durant leur voyage, tout au long de leur voyage. Et là, il va leur dire, justement, que les trois sections des Écritures, c'est-à-dire la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, donc le Tanakh, parlaient de lui. Et nous voulons, au travers de cet enseignement, vous montrer que Jésus-Christ est vraiment le Dieu Tout-Puissant, Yeshua et Yahweh. Il est le Père, le Fils et l'Esprit. Il est tout. Voilà. Donc, il dit que les Écritures parlent de lui. Il dit également les prophètes. Donc, nous allons, pendant quelques temps, selon que le Seigneur va nous conduire, parler de la révélation de Jésus-Christ selon les prophètes. Et ensuite, on verra la révélation de Yeshua selon la loi et selon l'Epsomme. Voilà. Et donc là, nous commençons une série d'enseignements sur, bien sûr, la révélation de Yeshua selon le Tanakh, c'est-à-dire l'Epsomme, la loi et les prophètes. Donc, je me fais répéter pour la bonne compréhension. Alors là, on va commencer par les prophètes. Le premier prophète que nous allons, justement, découvrir, consulter, ce soir, c'est Ézéchiel. Donc, nous repartons sur Ézéchiel, chapitre 1er. « Or, il arriva dans la trentième année, au cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les exilés du fleuve Kébar, que les cieux furent ouverts et je vis des visions de Dieu. » Donc, ici, le prophète Ézéchiel va répondre à l'appel du Seigneur. Et effectivement, il avait l'âge de 30 ans, comme Yeshua, homme. Et vous allez voir également que tout au long de son livre, Dieu va appeler son prophète par une expression connue de tous, donc « fils de l'homme ». Voilà. Et c'est le seul prophète des Écritures qui a été autant appelé « fils de l'homme » par Dieu lui-même. Donc, son livre, et je dirais plutôt ce prophète, est une préfiguration, une image de Yeshua, notre maître. Voilà. Alors, il commence l'œuvre, il commence son service à l'âge de 30 ans. Et il dit ici qu'au cinquième jour du mois de cette année, qui fut la cinquième année après que le roi Joachim ait été mené en captivité, la parole de Yahweh vint, elle vint à Ézéchiel, fils de Buzi, le prêtre, dans le pays de Chaldéens, près du fleuve Kébar. C'est là que la main de Yahweh fut sur lui. Donc, cet homme était à la fois prophète et prêtre. Et il dit, au verset 4, « Je regardais donc, et voici un vent de tempête, vint du nord, une grosse nuée, un feu qui répandait tout autour son éclat. Au centre, on voyait comme l'aspect de l'airain lorsqu'il sort du milieu du feu. Et au milieu, il y avait la ressemblance de quatre êtres vivants, et voici quel était leur aspect. Ils avaient une ressemblance humaine. » Donc, ça commence bien. Donc, ici, le prophète de Dieu va d'abord avoir la révélation des quatre êtres vivants, qui représentent, comme vous le savez, les quatre aspects de Yeshua. Le côté lion, le royaume, et le côté aigle, n'est-ce pas ? Et là, c'est la divinité. Le côté humain, c'est l'humanité. Et le côté, n'est-ce pas, le bœuf, c'est le côté serviteur, tout ça. Et comme vous le savez également, ces quatre êtres vivants représentent les quatre évangiles. Et vous savez que dans les Écritures, le chiffre 4 parle du royaume, de l'universalité de l'amour de Dieu. Dieu est, n'est-ce pas, tout puissant, il englobe tout. Et voilà, donc, nous avons ici une vision de carré, n'est-ce pas ? Et qui représente, justement, la nouvelle Jérusalem. Ou encore, le tabernacle dans le désert. Alors là, il continue son récit. Il dit, et d'abord, on a vu que le prophète a vu un vent de tempête. Alors, bien sûr, il est question ici de l'esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Ce même vent, on le voit dans Acts chapitre 2, qui sortait du ciel pour bâtir l'éclésien. Et on nous dit, au milieu, il y avait la ressemblance de quatre êtres vivants. Et voici quel était leur aspect. Ils avaient une ressemblance humaine. Et chacun d'eux avait quatre faces. Chacun avait quatre ailes. Et leurs pieds étaient des pieds droits. Et la plante de leurs pieds était comme la plante d'un pied de veau. Ils étincellaient comme l'éclat du cuivre poli. Il y avait des mains humaines sous leurs ailes, à leurs quatre côtés. Et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient pas quand ils marchaient, mais chacun marchait droit devant lui. Leurs faces ressemblaient à la face d'un être humain, à la face d'un lion à la main droite, à la face d'un bœuf à la gauche des quatre, et à la face d'un aigle à tous les quatre. Leurs faces et leurs ailes étaient divisées par le haut. Chacun avait des ailes qui se joignaient l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant lui. Ils allaient partout où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient pas lorsqu'ils marchaient. Et quant à la ressemblance de ces êtres vivants, leur aspect était comme de charbon de feu ardent. C'était comme l'aspect des torches circulant entre les êtres vivants. Le feu avait de l'éclat, et du feu sortait des éclairs. Et leurs êtres, les êtres vivants, couraient et revenaient. Leur aspect était celui de l'éclair. C'est quand même assez fort, là, c'est vraiment la gloire. « Et comme je regardais ces êtres vivants, et voici une roue apparue sur la terre auprès des êtres vivants, devant leurs quatre faces. Et l'aspect et la structure de ces roues étaient comme l'apparence d'un chrysolite, et toutes les quatre avaient une même ressemblance. Leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En marchant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient pas quand elles marchaient. Elles avaient deux jantes, elles étaient si hautes qu'elles faisaient peur, et leurs jantes étaient pleines d'yeux, tout autour des quatre roues. Quand ces êtres vivants marchaient, les roues marchaient à côté d'eux. Et quand ils se levaient au-dessus de la terre, les roues aussi se levaient. Ils allaient partout où l'esprit les poussait à aller. L'esprit tendait-il là ? Ils y allaient. Et les roues se levaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils se levaient au-dessus de la terre, les roues aussi se levaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Au-dessus de la tête des êtres vivants, il y avait quelque chose qui ressemblait à un firmament, qui avait l'apparence redoutable d'un cristal et qui s'étendait sur leur tête, bien au-dessus. Sous ces firmaments, leurs ailes se tenaient droites l'une contre l'autre. Ils avaient chacun deux ailes dont ils se couvraient. Chacun en avait deux qui couvraient leur corps. Suis-je entendu le bruit que faisaient leurs ailes quand ils marchaient, semblable au bruit des grandes eaux et au bruit du Tout-Puissant, un bruit comme éclatant comme le bruit d'une armée. Un bruit éclatant comme le bruit d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils baissaient leurs ailes. Et lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes, ils se faisaient un bruit au-dessus du firmament qui était sur leur tête. Et au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un être humain. Voilà, on y est. L'aspect, n'est-ce pas, de cet être était un aspect humain. Et je vis quelque chose comme l'éclat de l'airain, comme l'aspect du feu à l'intérieur et autour de lui. Donc ici, le prophète décrit cet être. D'abord, il a décrit son trône en forme de pierre, de saphir. Et ensuite, il nous dit que cet être humain est dégagé de l'éclat, comme de l'airain. Et il y avait du feu, n'est-ce pas, tout autour de lui. Et aussi à l'intérieur. En fait, le mot intérieur ici, vient d'un mot hébreu, « bait », qui veut dire « maison ». En fait, littéralement, cet être-là, qui ressemblait à un homme, qui avait l'apparence humaine, avait comme tout autour de lui une maison en feu, pleine de feu. Donc c'est comme, en fait, son habitation, sa maison, était du feu. Voilà, littéralement. Et on comprend aussi les Écritures qui nous disent, aussi bien dans Deuteronome que dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, que notre Dieu, selon les Écritures, est un feu. Ou je dirais, notre Dieu est le feu dévorant. D'accord ? Donc ici, Ézéchiel a fait une expérience, une rencontre avec le feu dévorant. Et il parle d'abord des quatre êtres vivants. Et ensuite, il va voir l'homme, n'est-ce pas, représenté par ces quatre êtres vivants. Donc cet être glorieux, qui ressemble à un être humain, à un fils, n'est-ce pas, d'homme, à un être humain, tout simplement. C'était l'homme sur le trône. Voilà. Et il a décrit le Dieu Tout-Puissant, qui a la forme humaine. Il n'a pas vu trois personnes sur le trône. Il n'a pas vu trois trônes. Nous voulons nous fier aux paroles des prophètes, plutôt qu'aux traditions d'hommes. Nous voulons nous baser sur ce que les Écritures nous enseignent, plutôt que sur les dogmes, les traditions, des soi-disant pères de l'Église. Alors qu'il y a un seul père de l'Église, c'est Yehoshua, notre maître. C'est lui qui a fondé l'Église. C'est lui qui a bâti son Église. Donc c'est lui le père de l'Église. Voilà. Et les Écritures prophétiques nous disent ici qu'au ciel, il y a un seul trône. Et sur ce trône, il y a un être qui ressemble à un homme. Voilà pourquoi Dieu lui-même, dans Genèse 1, a dit « Créons l'homme à notre image. » Parce que ce Dieu, n'est-ce pas, a aussi une forme humaine. Ça peut vous choquer. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les Écritures prophétiques, mes amis. Ben oui. Voilà. Alors, la parole nous dit au verset 28, « Et comme l'aspect, autour de ce tome, et comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuées, en un jour de pluie, tel était l'aspect de l'éclat tout autour de lui. » Ça ne vous dit rien ? On parle de cet être humain, cet homme, cet humain qui est assis sur le trône au ciel. Et on décrit son trône. Donc c'est une pierre. En fait, le trône de Dieu, c'est de la pierre. C'est une pierre de saphir. Waouh ! Et ensuite, on nous dit qu'il y a des éclairs. Mais c'est ce que Jean, l'apôtre, a vu dans l'Apocalypse. On nous dit également qu'il y a, n'est-ce pas, un arc. Ça ne vous rappelle pas une histoire avec l'histoire de Noé ? Après le déluge, Yahweh a dit qu'il a placé son arc dans les nuées. Dans les nuages. Et à chaque fois que l'arc va apparaître, Dieu va se rappeler, n'est-ce pas, de son alliance envers l'humanité, d'après laquelle il ne détruirait plus le monde par un déluge. Et on nous décrit justement l'aspect de cet être. Beaucoup de chrétiens veulent savoir comment Dieu est. Ils veulent avoir la représentation de Dieu. Eh bien, les prophètes nous la donnent ici. Les Écritures bibliques, n'est-ce pas, nous donnent cet aspect du Seigneur, nous présentent, nous décrit ce Dieu Tout-Puissant. Et on nous dit, donc je répète encore, je relis encore le verset 28, « Et comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans la nuit en un jour de pluie, tel était l'aspect de l'éclat tout autour de lui, tel était l'aspect de la ressemblance de la gloire de Yahweh. » « Waouh ! À sa vue, je tombais sur ma face et j'entendis une voix qui me parlait. » Donc, qui parlait ici à votre avis ? Eh bien, c'est cet être, cet homme qui est assis sur le trône. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, nous allons continuer la lecture dans le chapitre 2, parce que dans les textes bibliques originaux, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Alors, au chapitre 2, verset 1er, Ézéchiel continue, il dit, cet homme lui dit, et il me dit, « Fils de l'homme ! » Donc là, c'est le Dieu Tout-Puissant, en forme humaine, qui s'adresse à un homme, à un être humain. « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je parlerai avec toi. » Alors, l'esprit entra en moi, après qu'il m'eût parlé, et il me releva sur mes pieds, et j'entendus celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers des nations rebelles, qui se sont rebellées contre moi. Eux et leur père ont péché contre moi jusqu'à ce jour. Ils ont péché contre cet homme, assis sur le trône. » Ah, c'est terrible ça quand même. Vous vous rendez compte ? C'est toujours l'homme assis sur le trône qui parle. Il dit que les enfants d'Israël, ainsi que leur père, ont péché contre lui. « Ce sont des enfants à la face dure et au cœur obstiné, vers lesquels je t'envoie. » C'est pourquoi tu leur diras que « Le Seigneur Yahweh a ainsi parlé. » Cet homme-là, c'est le Seigneur Yahweh, littéralement Adonai, mes amis, et le tétragramme. « Mais qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise, mes amis ? » « Eh ! » Donc, cet homme assis sur le trône se nomme Yahweh Adonai. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Quand je lisais ce passage-là, j'ai sauté de joie. Je me suis dit, « Mais Seigneur, les versets, les chapitres parfois ne nous aidaient pas parce que ça coupe la lecture. Il y a comme la continuité, il n'y a plus de continuité. Vous voyez, dans la lecture, il n'y a plus de fluidité. Mais là, quand on fait sauter les chapitres, les versets, on découvre en fait que c'est le même discours. Vous voyez ? Donc, d'abord, Ézéchiel, Dieu a attendu qu'il ait l'âge de 30 ans. Pourquoi ? Parce que Dieu savait, ici c'est Dieu, mes amis, Dieu savait qu'un jour il viendrait sur la terre, qu'il se manifesterait en tant qu'humain et qu'il commencerait son ministère à l'âge de 30 ans. Voilà pourquoi il a préparé son prophète et il a attendu qu'il ait l'âge de 30 ans pour pouvoir se révéler à lui et il l'appelle « fils de l'homme ». Voilà pourquoi il se révèle à ce fils de l'homme comme l'homme aussi. Waouh ! Donc, ici, là, mes amis, Ézéchiel a eu la rencontre, a fait la rencontre du Dieu, 100% homme et 100% Dieu parce qu'il parle de l'être humain sur le trône et il parle de l'esprit. Mes amis ! Donc, cet être-là, à votre avis, c'est qui ? Celui qui a dit aux Juifs « Avant qu'Abraham n'existe, je suis ». Et ici, il n'est nul ma question de la Trinité. Il dit « Ce sont des enfants à la face dure et au cœur obstiné ». Il appelle les enfants d'Israël les enfants. Cet être-là, cet homme-là, assis sur le trône, c'est le Père, mes amis. Donc, le Père, en tant que Dieu, a cette forme humaine. Mais ça, c'est terrible. C'est pour ça que quand Philippe lui pose la question « Montre-nous le Père, cela nous suffit », il lui dit « Mais il y a si longtemps que je sois avec vous, tu ne m'as pas connu ? » Frère, il n'y a pas d'autre message. Nous ne voulons plus tourner autour de mes amis, des problèmes, des combats, je ne sais pas quoi. On n'a plus le temps. Yeshua revient. On doit vous le présenter. Et Ézéchiel, ici, le prophète, nous présente Jésus-Christ comme étant l'homme. Il présente Yeshua comme étant l'homme, 100% homme et 100% Dieu. Il a eu affaire à cette, mes amis, à cette double, n'est-ce pas, nature de Yeshua, notre Seigneur. Il se révèle ici comme celui qui a des enfants, des enfants rebelles. Et il se révèle, il dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, va vers les enfants de ton peuple, parle-leur, dis-leur que c'est Yahweh, votre Dieu, qui m'envoie. » Alors, on va repartir dans Ézéchiel 1 pour la bonne compréhension parce qu'il faut répéter certaines choses pour que les frères se comprennent. Vers la fin, regardez bien, mes amis, regardez bien, Ézéchiel, on va lire à partir du verset, comment dire, verset 26. « Et au-dessus du firmament qui était sur leur tête, c'est-à-dire, vous avez les quatre êtres vivants, mais ils ne sont pas au même niveau que Yeshua. Yeshua est au-dessus des quatre êtres vivants. Ils sont tout autour du trône, dans le trône, mais il est au-dessus. En fait, la parole nous dit que Yeshua est assis, Dieu est assis sur les chérubins. Mais c'est ça, ces quatre êtres vivants sont les chérubins. C'est comme le trône de Dieu, mais en même temps, ils sont en forme de pierre. Vous vous rendez compte, frère et soeur, c'est un mystère. Et là, on nous dit, au-dessus de la tête de ces êtres, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de saphir. Vous vous rendez compte ? Une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Donc, c'est une information que nous vous donnons. le trône de Dieu à la fin. En fait, c'est la pierre de saphir. Voilà. C'est ça le trône. Donc, ça se combine avec la pierre vivante qui est assis, Yeshua qui est la pierre vivante qui est assis dessus. Donc, le trône est en forme de pierre. Yeshua lui-même en forme de pierre. Attends, ici nous avons une information capitale. Donc, le trône, c'est la pierre de saphir. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons voir maintenant dans Apocalypse, chapitre 4. Celui qui est assis sur le trône. On va voir que c'est la pierre, il est, c'est la pierre angulaire qui est assis dessus. Après ces choses, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Immédiatement, j'apparus un esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis était semblable à une pierre de jaspe et de sardouane. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous ne vous rappelez pas la prophétie d'Ézéchiel ? Donc, Jean n'a pas vu trois personnes assises sur le trône. Il dit qu'il a vu quelqu'un. Quand on dit quelqu'un, dedans il y a un. Seigneur sauve-nous. Les trinitaires, ils ont besoin de la révélation de Yeshua. Parce qu'on ne peut pas parler du Dieu Tout-Puissant sans avoir reçu au préalable la révélation de son être. L'Évangile, c'est ça. C'est la prédication de celui qui s'est révélé à nous. La théologie, c'est la prédication de la connaissance acquise par la transmission orale. Et là, nous sommes dans les prophètes. Les prophètes parlent aux prophètes. Pour comprendre les prophètes, il faut l'esprit prophétique. Or, l'esprit prophétique, c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et cet esprit-là, tout le monde ne l'a pas reçu. Seuls les vrais enfants de Dieu qui sont nés d'esprit et qui sont comme de vent. Voilà. Donc, vous voyez bien Ézéchiel décrit le trône. C'est la pierre de saphir. Mais là, il y a quelqu'un qui a su dessus. C'est aussi la pierre. Je ne dirais pas une pierre, mais la pierre de Jaspe et de Sardouane. Vous voyez ? Ces deux pierres l'a mélangé. On aura le temps de développer sur ces pierres la fraise et la soeur. Voilà. Donc, on repart sur Ézéchiel. C'est terrible, ça, les informations que Dieu nous donne. Le trône, c'est une pierre. Celui qui est assis dessus, c'est la pierre angulaire, mes amis. Et la pierre qui se détache sans le seconde culme de Daniel 2. Vous vous rappelez ? La pierre qui se détache et qui va frapper les nations. Mais c'est le royaume, le trône. Il va mettre son trône sur la terre, mes amis. Alors, regardez le verset 28, toujours. Il y a 1,28, d'Ézéchiel. Non, 1,27. Et je vis quelque chose comme l'éclat de l'airain, comme l'aspect du feu à l'intérieur et autour de lui. À l'intérieur et autour de lui. Le verset 27, on va relire le verset 26. On va relire le verset 26. Et au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre, de saphir, qui ressemblait à un trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, apparaissait quelqu'un, quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un être humain. Dont l'aspect ressemblait à celui d'un être humain. Et c'est cet être humain-là qui va dire à Ézéchiel que son nom est Yahweh. Qu'il est Adonai. Ça, c'est le titre. C'est son titre. Le Seigneur. Et maintenant, son nom personnel, c'est Yahweh. Vous vous en êtes compte, frère de ça ? Donc, Yahweh a la forme d'un être humain. Ce n'est pas moi qui le dis. Oh Seigneur, enseigne-nous tes voies. On doit lire les prophètes. Yahweh a la forme d'un être humain. Vous vous rendez compte, frère de ça ? Et quand il se révélé à Abraham, il était accompagné de deux anges. Il avait la forme d'un être humain. Voyez ? Et c'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas la Trinité. Parce qu'on nous dit qu'il y avait deux anges qui sont partis dans Sodome et Gomorre. Mais Yahweh est resté avec Abraham. Et il se dira à lui-même, « Cacherais-je à Abraham ce que je veux faire ? » Oh Seigneur ! Donc, Yahweh là, qui a la forme humaine, se manifestait tout le temps avant son incarnation. Il se manifestait sous la forme de l'ange de Yahweh. Hein ? C'est terrible ça ! Qui est monté ? L'ange de Yahweh est monté dans le feu de l'Holocauste. La fumée de l'Holocauste offerte par les parents de Samson. Hein ? Vous vous rappelez, mes amis, dans Juge 13. Aucun ange ne peut monter comme ça avec la fumée là. Aucun ange, ce n'est Yahweh lui-même qui agrée notre adoration, qui agrée, mes amis, les sacrifices, qui agrée, parce qu'aujourd'hui, c'est nos corps que Dieu réclame. Voilà Yeshua. Le prophète Ézéchiel, le fils de l'homme, a eu la révélation de ce Dieu qui se manifestait, qui se manifeste sous la forme humaine. Et c'est cet être humain qui dit, cet être humain qui dit à son prophète, va dire à ton peuple que Yahweh m'envoie vers vous. On continue dans Ézéchiel 2, verset, mes amis, à partir du verset 6. Mais toi, fils de l'homme, ne le crains pas et ne crains pas leurs paroles, quoique des gens rebelles et dont les langues sont perçantes comme des épines soient avec toi et que tu habites parmi des scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne t'effraies pas à cause d'eux, quoiqu'ils soient une maison rebelle. Tu leur prononceras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent d'écouter, car ils ne sont que rébellions. Il dit qu'il faut que le prophète prononce ses paroles. Et Yeshua a dit quoi ? Mes paroles sont esprit et vie. Donc, il ne peut pas y avoir, mes amis, trois dieux. Mais Jésus a dit mes paroles, donc s'il n'est pas le Père, le Dieu Tout-Puissant, ça poserait problème parce que la parole, la parole, c'est sa parole. Voilà. Et regarde verset 8. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis et ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je veux te donner. alors je regardais et voici une main fut envoyée vers moi. Une main, vous vous rendez compte ? Une main qu'on a envoyée. Et voici, elle avait un livre en rouleau. Et elle l'ouvrit devant moi. Vous avez le prophète qui parle avec une... Vous voyez la scène ici, c'est juste une main qui vient du ciel avec un rouleau. Et voici, il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des soupirs et des gémissements qui étaient écrits. Waouh ! Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Et ça, c'est magnifique. Le Dieu Tout-Puissant, Yahweh des armées. Donc, son prophète, Ézéchiel, a reçu des révélations terribles. Terribles ! Et il a eu la rencontre de ce Dieu Tout-Puissant, Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur. Voilà. Donc, nous comprenons bien sûr pourquoi Dieu dans Genèse 1 a dit « Créons l'être humain à notre image ». Parce que ce Dieu lui-même, selon les prophètes, il y en a plusieurs, donc Ézéchiel, Ésaïe, tout ça, a la forme humaine. Il est esprit, oui, mais il a aussi la forme humaine. Ben oui, frère. On parle même des organes d'un corps humain, on parle, mes amis, des membres d'un corps humain que ce Dieu a. On parle de Dieu, on parle des oreilles, on parle de la bouche, on parle des mains, on parle de ses pieds, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il a créé l'homme à son image. L'homme est la créature la plus magnifique, la plus merveilleuse. Pourquoi ? Parce qu'il est créé, il a été créé à l'image de Dieu. Alors, des théologiens nous disent que l'image de Dieu en question n'a un rapport seulement avec, comment dire, tout ce qui a trait à la moralité, à l'amour. non, il n'y a pas que l'amour, la moralité, la sanctification, tout ça, l'intelligence. Il y a aussi l'aspect physique parce que ce modèle-là, c'est lui-même. Ben oui, il est l'architecte par excellence. Donc, en tant qu'architecte, il a un plan et le plan qu'il a utilisé pour nous fabriquer, pour nous créer, c'est lui-même. Ben oui. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est pour cela qu'on nous dit que Dieu a une bouche, nous avons une bouche. Dieu a des yeux, nous avons des yeux. Dieu a des oreilles, nous avons des oreilles. Dieu a des mains, nous avons des mains. Dieu a aussi une âme, un cœur. Tout ça. Mais c'est écrit dans la Bible, frères et sœurs. Voilà, vous allez me dire, frère, est-ce que tu, mais frère, c'est pas moi qui, c'est écrit. C'est écrit. Je ne fais que répéter ce que tu écris. Voilà. Ben oui, Jésus-Christ est vraiment Yahweh. Il est vraiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est glorieux. Quelle révélation que cet homme a eue. Quelle révélation que cet homme, Ézéchiel, a reçu de Dieu, mes amis. Dans le chapitre 1er, c'est une, il a vu la gloire de Dieu. La gloire qui entoure cet être. La gloire qui entoure ce trône. Et Jean, le prophète, a eu la même révélation pratiquement. Il a vu cette pierre assise sur, mes amis, sur le trône de pierre. Mais c'est Jésus. Vous cherchez quoi encore ? L'Église doit connaître son véritable Dieu. Je dirais, le véritable Dieu. Voilà. Suivez le Seigneur, suivez Yeshua, notre Seigneur, notre Maître, le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant. En fait, Ézéchiel a eu la révélation de Yeshua comme étant l'être humain entouré de gloire. Il a vu cet être humain au-dessus des quatre êtres vivants, au-dessus de tout. Et quand on chante, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, ben c'est lui. Il est au-dessus de tout. Assis, en roi, il règne, il domine, il commande, il dirige. Voilà ce que le prophète nous révèle ici, mes amis. Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Waouh, Seigneur ! Et quand on regarde comment il a parlé à son prophète, comment il a donné des ordres, un message clair pour que son peuple soit libéré, Ézéchiel a eu une grâce, mes amis, une grâce particulière, vous voyez. Et regardez, le verset 5, chapitre 3. Car tu n'es pas envoyé vers un peuple au langage inconnu ou à la langue barbare, c'est vers la maison d'Israël. Vous voyez, c'est terrible. On continue encore. Et le verset 6, le verset 9, qu'est-ce qu'il dit ? Et j'ai rendu ton front semblable à un diamant plus dur que le roc. Ne le crains donc pas et ne te ferai pas à cause d'eux, quoi qu'il soit une maison rebelle. C'est terrible. Donc, il est magnifique, le Seigneur Yeshua. Et regarde le verset 12. Puis l'Esprit m'enleva et j'ai entendu derrière moi le bruit d'un grand tremblement disant, béni soit la gloire de Yahweh du lieu de sa demeure. Oh, Yeshua. Mais ça, c'est magnifique. En fait, à cette époque-là, le nom de Yeshua n'était pas encore révélé aux prophètes, même s'il y avait déjà Yeshua, c'est-à-dire Josué. Mais, Yeshua, Yahweh et salut n'étaient pas encore manifestés visiblement. Mais ils se manifestaient sous la forme, mes amis, de Yahweh, tout simplement et sous la forme humaine parfois, de temps à autre, de temps à autre, cet être humain, ce Dieu, la forme humaine descendait sous la forme de l'ange de Yahweh, sous la forme de Melchizedek. Les gens pouvaient le toucher, voyez, c'était juste de manière, mes amis, provisoire qui se manifestait comme ça, voyez. Et ça, c'est magnifique, ça, c'est glorieux. Et cet être a décidé maintenant de devenir, de rester sous cette forme humaine pendant 30 ans, pour nous sauver. Parce qu'il a envoyé des prophètes, on ne les a pas écoutés. Et lui-même se dit, eh bien, moi-même, j'y vais. C'est pour cela que Paul dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ben oui ! Hein ? Vu par les anges, prêché dans le monde, cru dans le monde. Hein ? Mais c'est ça, l'évangile. Vous voulez quel autre message ? Hein ? Mes amis ? Waouh ! C'est magnifique comment le Seigneur s'est révélé aux gens. Et c'est glorieux. Quand je lis le prophète Ézéchiel, j'ai eu à travailler beaucoup sur ce livre aussi. tu découvres des vérités, tu découvres des choses, mais c'est glorieux, c'est glorieux. En fait, c'est un livre qui nous parle de la révélation de Yeshua à son prophète. Voilà. Et Ézéchiel était devenu le fils de l'homme. Fils de l'homme. Alors, ici, fils de l'homme, on fait allusion, le prophète fait allusion à qui ? Bien sûr, d'abord, il y a question de la filiation adamique, donc Ézéchiel, descendant du premier être humain qui est Adam, mais en même temps, Ézéchiel, le fils de l'homme qui est assis sur le trône. Ben oui ! Parce qu'il a fait de lui son fils et il l'a envoyé vers ce semblable. Fils de l'homme. À chaque fois, vous lisez fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils d'Adam et ensuite, fils du deuxième Adam parce qu'il y a eu le premier et le dernier qui est Yeshua. Oui, frères et sœurs, c'est magnifique. Yeshua est véritablement notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. C'est lui qu'il faut prêcher, frères et sœurs. On n'a pas d'autre message. Voilà. Donc, la prochaine fois, ce sera Yeshua selon, n'est-ce pas, la révélation de Yeshua selon un autre prophète biblique et il y a tellement des choses à dire, tellement des choses à partager là-dessus. À lui seul, la gloire. Que Dieu vous garde. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi pour un programme ici à Ivry. Après, on va arrêter pour pouvoir passer à autre chose et on va se laisser guider comme d'habitude. Que Dieu nous garde, mes amis. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501